amis bonsaï cas bonjour je vous présente ma satsuki que je viens de tailler voilà je vais préparer une vidéo où je travaillais en direct cette satsuki une azale et que vous pouvez voir là justement en photo quand elle était en fleurs magnifique il s'est passé que quand j'ai voulu faire le montage je n'avais pas vérifié le son il y avait un écho pas possible donc du coup je ne pourrai pas publier cette vidéo je vais juste prendre les images avec un fond musical de tout le travail où je montre ce que je fais donc en fin de compte c'est pas compliqué un g j'ai travaillé la satsuki j'ai enlevé toutes les fleurs toutes les inflorescences tous les pistils et j'ai taillé en même temps toute la pousse et rééquilibré cette plante que j'ai laissé fleurir cette année parce que j'avais pas laissé fleurir pendant deux ans j'avais failli perdre la cime j'avais commencé à faire une descente de cime j'ai perdu même une belle branche à ce niveau ici donc j'ai la chance aujourd'hui mais j'ai un petit bourgeon ici qui apparaît donc on va faire en sorte qu'il se développe bien et de le laisser tirer pour refaire une nouvelle branche donc comme ça j'arriverai à re combler cet espace vide qui s'est créé du fait de la perte de cette branche voilà donc pendant deux ans je l'ai empêché de fleurir et j'ai enlevé toute la vigueur qui partait du bas puisque l'asalée ce n'est pas une plante à développement apicale elle ne passe à vigueur dans la cime mais sa vigueur et dans sa base si quelqu'un connaît le terme exact de ce type de plantes qui ont les vigueurs plutôt dans la base que dans la cime j'aimerais bien qu'ils le mettent en commentaire parce que j'ai complètement oublié le terme et donc du coup il a fallu que j'essaye de reconstruire j'ai vraiment failli tout perdre au niveau de la tête donc là cette année je redisposé quelques branches et quelques petites ligatures essayer de repositionner de façon à rééquilibrer un peu au niveau de la tête et là je viens du faire sa taille justement du fait de cette floraison très abondante qu'elle avait fait et pourtant je n'y croyais pas trop puisque il y a deux mois elle était toute noire elle avait pris la dernière gelée la de l'hiver est vraiment toutes les feuilles avaient noirci dessus je me demandais même si j'allais la laisser fleurir là j'ai terminé le travail j'aurais pu aussi la rempoter à cette même époque beaucoup le font à cette saison c'est à dire après la floraison ils rempotent moi je n'aime pas trop le faire parce que derrière on a quand même l'été qui arrive il suffit de louper un arrosage alors qu'on vient de le rempoter c'est pas je trouve c'est pas prudent moi j'aime bien rempoter plutôt en septembre c'est en arrière saison je trouve que ça fonctionne très très bien aussi on est sur une plante persistante comme tous les persistants que ce soit le conifère ou même la zallée ou d'autres persistants si j'en avais d'autres je le ferai de toute façon en septembre ou octobre éventuellement mais je préfère septembre ça ça leur laisse largement le temps de refaire leurs racines avant l'hiver alors bien sûr la condition quand on fait en septembre c'est de faire en sorte de les protéger pendant l'hiver il faut pas avoir un hiver ou alors on a une serre et on le met dans la serre et donc pour ce qui est du rempotage au niveau de substrat je n'utilise que de la kanuma une terre japonaise on pourrait utiliser de la terre de bouillère mais j'aime pas trop ça compacte il m'arrive d'utiliser la terre de bouillère mélangée avec la terre ponce quand je les cultive en pot par contre dès que je la mets en bonsaï j'utilise du kanuma je trouve c'est vraiment le substrat idéal pour la zallée on n'a malheureusement pas trouvé alternative je sais que par rapport à l'impact écologique ça va à l'encontre de mes convictions mais voilà donc on fait avec les meilleurs matériaux que l'on nous propose donc cette terre kanuma j'en ai un peu ici voyez voilà quoi ça ressemble avec un ph relativement acide donc qui convient très très bien aux azalées je l'utilise aussi dans mes substrats pour les érables j'en mets une petite part pour les érables ça permet d'acidifier un peu le sol donc voilà pur pour les azalées là je l'ai rempoté l'an dernier je ne ferai pas avoir l'année prochaine fin d'année prochaine parce que l'azalée produit un racinement très dense très compact rempli très très vite le pot donc on est obligé quand même de la faire assez souvent donc c'est bien de la faire tous les deux trois ans si vous voulez avoir des azalées arboïde santé c'est une plante assez gourmande au niveau nutrition donc moi j'utilise oui bon ben on va les remettre d'ailleurs mes petits sachets de thé que je remplis avec un engrais organique et un engrais à libération programmée c'est de l'osmocote je ferai sûrement un sujet en vidéo sur les engrais je disperse tout autour comme ça et ça se libère doucement donc pourquoi mélanger de l'organique avec l'osmocote c'est complémentaire en plus l'organique que j'utilise moi c'est un organique un peu spécial de qualité professionnelle qui contient un noyau de bactéries j'apporte aussi des bactéries à mon sol donc là j'en mets pas mal parce que j'ai besoin qu'elle repousse correctement parce que j'ai quand même été assez sévère vous allez voir dans la vidéo comment il était avant mis à part enlever les vigueurs poussées sur la base des branches je ne l'avais pas taillé pendant deux ans quasiment j'avais très peu taillé cette année avait quand même besoin parce qu'elle était assez déséquilibré ça partait un peu dans tous les sens j'ai été un peu plus sévère cette année pour la tailler la zale et bourgeonne très très bien en arrière vous pouvez vraiment rentrer dedans japonais des fois même enlève tout c'est la bonne saison aussi pour la mettre en forme alors faire très attention parce que la zale a quand même des branches très fragiles très cassantes donc quand on pose des ligatures il faut y aller vraiment très délicatement et utiliser le bon diamètre pour poser la ligature éventuellement si vous avez des grandes branches ils poussent très souvent des branches assez vigoureuses à la base des branches en bas ces grandes branches vous pouvez les bouturer la zale se bouture très bien l'enracinement est quasiment garanti presque à 100% vous voulez bouturer dans un mélange de canuma si vous n'avez pas de canuma la vraie terre de bruyère avec un peu de pierre ponce vous mettez à peu près 20 à 30% de pierre ponce donc sinon pour parler de l'historique de cette plante c'est une plante que j'ai acquis en 2007 au bon derrière des choix lors de leur fermeture définitive lorsque monsieur m'a fait prenez sa retraite il faisait des prix extraordinaire à ce moment là c'était la liquidation il y avait 70% sur les bonsaïs vous pensez bien qu'on a profité moi je suis pas normalement un gros acheteur d'arbres je préfère les faire en général mais bon il était inconcevable de ne pas avoir une satsuki dans ma collection donc j'ai acquis cette très belle plante et aujourd'hui elle commence vraiment à être assez sympa donc maintenant reconstruire voilà on construit un peu la tête ça sera la prochaine étape je voulais donc regarder tout le travail en accéléré sur son musicale sans parole puisque je n'avais pas de son micheens je ne sais pas que je n'ai pas de son j'ai pas de son j'ai pas de son j'ai pas de son j'ai pas de son Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 C'est parti.